Bonjour et bienvenue et nous allons parler de Siphon Filter qui est sorti sur PlayStation en 1999. Donc il a été développé par Edethic, SCE, Ben Studios et après édité par 989 Studios et Sony Computer Entertainment. Alors je pense que beaucoup de gens en fait connaissent et y ont joué il y a 20 ans et vous allez tous me dire « Ouah c'est le jeu de mon enfance, j'ai adoré, il était super, 21 sur 20. » Arrêtez de mentir s'il vous plaît, arrêtez de vous mentir à vous-même. Je sais que la nostalgie va fausser vos souvenirs et je sais que c'est ce qui s'est passé avec moi. Mais le jeu est pas vraiment très très bon au final. Je l'ai donc fini hier, il m'a pris énormément de temps dans les 6-7 heures honnêtement, je dois dire que c'était pas vraiment super fun. Pourquoi ? Parce qu'énormément de labyrinthes, des points de contrôle atroces et tout ça. Et on va en parler, on va parler bien sûr des bonnes choses du jeu aussi mais surtout des grosses mauvaises choses. Pour vous resituer bien sûr le jeu, il est sorti en 1999 et ce qui est sorti en 1998, donc juste un an avant sur la même plateforme, donc PlayStation, c'était bien sûr le fameux Metal Gear Solid. Donc du coup, Simon Filter a de grosses chaussures en fait à compléter et il le fait pas très bien. Mais par contre, il fait son propre style de jeu à lui, donc il essaye pas vraiment de copier Metal Gear Solid, ce qui est une bonne chose parce qu'au final, vu qu'il est moyen, en tout cas pour moi, et bah du coup, vous avez pas vraiment trop à le comparer à Metal Gear Solid. Mais encore une fois, bien sûr, il y a des mécaniques qui reviennent parce que pourquoi ? C'est un jeu à la troisième personne qui se veut pseudo-infiltration dans le thème militaire, donc voilà, il est très proche en général du thème de Metal Gear Solid. Au passage, je l'ai complété en direct, donc si jamais vous êtes intéressé à regarder ma descente aux enfers, tous les liens seront dans la description. Avant de décortiquer le jeu, je voudrais vous parler de la franchise d'une manière un peu plus générale, donc le saviez-vous, vous avez trois jeux sur PlayStation, donc Siphon Filter 1, 2 et 3, sortis en 1999, 2000 et 2001. Globalement, le jeu, on va dire, a bien fonctionné, c'est un petit succès parce qu'il arrive à rester sur les devants de la PlayStation. Et après, vous avez d'autres jeux encore qui sont sortis et je pense que très, très, très peu de gens connaissent. Donc vous avez Siphon Filter, The Omega Strand, vous avez Dark Mirror, vous avez Logan's Shadow et après vous avez Combat Ops. Donc il y a eu quatre autres jeux après le 1, 2, 3. Donc c'est sorti sur PlayStation 2 et PlayStation Portable. Grosso modo, les jeux, quand ils commencent en fait à sortir sur PSP et à la base, ils étaient sur genre PlayStation, PlayStation 2, c'est-à-dire que la série décline un peu et c'est ce qui s'est passé. Il y a des jeux qui sont sortis uniquement en Amérique du Nord par exemple, pas en Europe et grosso modo, les gens n'ont pas vraiment joué en fait au reste des Siphon Filter. À part le 1, 2, 3, très, très, très peu de gens connaissent le reste des jeux. Nous allons donc nous plonger dans les détails du jeu. Nous allons parler bien sûr des mauvaises choses, il y en a énormément, donc ça on a le temps. On va parler en premier des bonnes choses. Donc la première grosse mécanique qui est là en fait du début jusqu'à la fin et qui va rester dans Siphon Filter 2 et 3, c'est la mécanique des gilets pare-balles. Ou alors des gilets blindés parce qu'encore une fois, la traduction française est un peu bancale. C'est un peu comme les tirs à la tête, vous avez écrit coup de tête à la place, donc bon, c'est un peu bancal. Par contre, une bonne chose, c'est que le jeu est complètement en français, donc les voix aussi sont en française. Un agent de CBDC est bloqué dans ta zone. Ils veulent qu'on les couvre. Et bien sûr, c'est les années 2000. Honnêtement, je préfère énormément les jeux des années 2000 pour ça. C'est-à-dire que les gens de différentes nationalités, en fait, n'avaient pas peur, bien sûr, de faire des accents qui sont des fois un peu limites, mais au moins ça colorait les dialogues et ça donnait un peu plus de vie au dialogue, surtout. Tout j'ai dit ! Je vais te montrer comment se traitent les espions. Finis-le ! Avec plaisir. Donc maintenant, revenons à notre mécanique du gilet pare-balles. Donc le gilet pare-balles, en fait, va protéger le corps d'un ennemi, par exemple, mais par contre, si vous tirez dans la tête, vous allez toujours pouvoir lui le tuer, en fait, d'une seule balle. Peu importe le calibre, peu importe l'arme, vous allez pouvoir tuer tout le monde, en fait, d'une seule balle dans la tête. Et c'est ça qui est, en fait, qui est intéressant, cette mécanique, surtout en 1999, en fait, c'était assez original. C'est-à-dire que la tête, bien sûr, vous avez genre un point de vie, donc la personne va directement mourir. Le corps, vous avez par exemple 10 points de vie, donc il faut mettre quelques balles. Et le gilet pare-balles, en fait, ne va pas augmenter ses points de vie, mais va protéger ses points de vie. Ce n'est pas exactement la même chose. Donc, grosso modo, vous allez devoir détruire le gilet pare-balles pour pouvoir tirer sur le corps de l'ennemi. Et si, encore une fois, je le répète, quand vous tuez la personne d'une balle dans la tête, le gilet pare-balles, en fait, va être intact et la personne, en fait, que vous avez tuée va faire tomber son gilet pare-balles intactes. Et vous allez pouvoir le récupérer pour vous, parce que vous aussi, vous utilisez, en fait, le même système de gilet pare-balles. Donc, vraiment, une mécanique assez originale et très, très bien maîtrisée, j'ai envie de dire, pour l'époque. Une autre chose très bien maîtrisée, c'est la musique. Donc, bien sûr, tout le monde connaît le thème principal de Siphon Filter. Mais vous avez aussi la musique dans les niveaux. Donc, vous avez des portions qui sont calmes, avec de très, très bonnes musiques. Et après, la musique, en fait, va augmenter crescendo par rapport au combat ou par rapport à ce qui se passe dans le niveau. Et pour finir avec les bonnes choses, je sais, je suis désolé, mais il y a très, très peu de bonnes choses, au final. Donc, l'histoire. Alors, l'histoire couplée de cinématiques, couplée d'écrit entre les niveaux, couplée avec les conversations par oreillette, avec votre acolyte pendant les niveaux, c'est plus ou moins bien fait. Et honnêtement, l'histoire va être assez, on va dire, facile à suivre, parce que vous êtes plus ou moins plongé, en fait, dès le début, dans l'aventure, en fait, dans l'action. Et le jeu fait un bon boulot, globalement, pour vous expliquer ce qui se passe. Vous êtes à la poursuite, en fait, d'un virus, Siphon Filter, bien entendu. Et les personnages, en fait, vont se dérouler, il y a des choses qui vont se passer avec certains personnages et tout ça. Donc, ce sont des bonnes choses. Globalement, l'histoire est bien maintenue pour vous garder en haleine tout le long. Maintenant, nous allons parler des mauvaises choses. Donc, nous allons parler en premier du gameplay. Donc, encore une fois, le gameplay, c'est très compliqué à vous expliquer, parce que, tout simplement, vous n'avez pas la manette en main. Donc, je vais essayer d'être le plus clair possible et, bien sûr, vous montrer les images les plus évidentes pendant que je vous explique. Donc, grosso modo, le gameplay n'est pas si mauvais que ça, mais il a des lacunes. Et ces lacunes-là, en fait, avec la difficulté qui augmente avec les niveaux, car il faut être de plus en plus réactif, il va falloir combattre des ennemis de plus en plus puissants, le plus rapidement possible, etc. En fait, ces petites lacunes qu'on peut complètement ignorer dans les premiers niveaux, j'ai envie de dire, deviennent des grosses lacunes et ça devient, en fait, un gameplay extrêmement frustrant au fur et à mesure que les niveaux deviennent de plus en plus difficiles. Et c'est un peu le signe d'un mauvais jeu. C'est-à-dire que, personnellement, pour moi, si vous avez des lacunes, en fait, en début de jeu, qui sont évidentes, mais pas chiantes, et après, deviennent vraiment un calvaire à jouer, c'est-à-dire que, pour moi, vous avez, en fait, tout simplement échoué le système de gameplay. C'est-à-dire que vous saviez très bien que le gameplay avait des lacunes, mais vous n'avez strictement rien fait pour corriger ces lacunes et vous avez continué à faire des niveaux, en fait, de plus en plus compliqués, de plus en plus difficiles. Et du coup, ça devient extrêmement frustrant à jouer vers milieu fin de jeu et le jeu devient techniquement mauvais. Je vous ai donc parlé du système de gilet pare-balles avec les tirs à la tête et pour ça, vous avez une touche à maintenir et vous pouvez passer en première personne et viser les différents membres du corps. Donc, ça, c'est une bonne chose, mais par contre, vous êtes dans un avion, OK ? Dès que vous passez en première personne, vous êtes dans un avion, donc si vous montez, le réticule descend, si vous descendez, le réticule monte. C'est une catastrophe. Donc, déjà, ça, par défaut, c'est un problème. Alors, bien sûr, vous pouvez le changer dans les options, par contre, le jeu ne va pas l'enregistrer quand vous enregistrez votre partie. Donc, à chaque fois que vous relancez, en fait, le jeu, il va falloir aller dans les options pour rechanger ce problème-là. Donc, déjà, ça, c'est une grosse lacune. Après, vous avez une sorte, en fait, d'accélération sur le curseur et pour viser précisément la tête, car la tête, honnêtement, elle fait au moins 4, voire 5 pixels, si je veux être assez généreux, ça devient très problématique. Alors, encore une fois, je vais répéter ça assez souvent. En début de niveau, en fait, c'est pas très compliqué, surtout en début de jeu, parce que les ennemis, en fait, ne bougent pas vraiment. Évidemment, les ennemis n'ont pas de gilet pare-balles, donc la plupart du temps, vous n'avez pas vraiment besoin de viser la tête. Mais en général, les ennemis ne sont pas agressifs, ils ne sont pas nombreux et ils sont très mal équipés. Ils n'ont pas des armes qui font très, très mal. Donc, vous avez le temps de viser. Mais il faut garder ça en tête que le fait d'avoir une accélération sur le curseur, c'est déjà une catastrophe de viser à la manette, mais en plus d'avoir rajouté une accélération, c'est catastrophique. Le fait que ça soit inversé, si vous n'êtes pas allé dans les options, tout simplement, tout ça, en fait, va rajouter une frustration énormissime au niveau de la moitié du jeu et fin de jeu. Et ça, c'est vraiment un gros problème. Et ils auraient pu fixer ça tout bêtement, c'est-à-dire, alors déjà, vous enlevez cette accélération toute pourrie, et après, tout simplement, avoir une sorte de lock automatique quand vous passez à la première personne. Ça aurait été vraiment extrêmement potable, il n'y aurait pas eu de problème et ça serait beaucoup moins frustrant. Maintenant, parlons du système d'infiltration. Alors, personnellement, moi, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas de mécanique d'infiltration dans Siphon Filter. Non, désolé, le fait de se mettre accroupi, genre de passer dans le dos d'une cible, ce n'est pas des vraies mécaniques d'infiltration. Alors là, on va un peu le comparer à Metal Gear Solid, qui est sorti donc un an avant, et qui est bien sûr, on va dire, qui a masterisé le système d'infiltration depuis 1998. Et Siphon Filter, en fait, le fait mal. Il ne vous donne pas, en fait, les outils pour. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas vous coller contre un mur, vous ne pouvez pas, genre, donner un coup d'œil rapide pour voir ce qu'il y a derrière le mur, vous ne pouvez pas voir le code de vision des ennemis, comme par exemple avec le radar Soliton de Metal Gear Solid, vous ne pouvez pas faire des takedowns, genre, par exemple, arriver dans le dos d'une cible et l'attraper. Vous ne pouvez pas déplacer les corps. Il n'y a rien, en fait, il n'y a rien de tout ça. Donc, techniquement, pour moi, il n'y a pas vraiment de vraie mécanique d'infiltration. La seule mécanique d'infiltration, à la limite, ça serait d'utiliser votre pistolet silencieux. Mais le pistolet silencieux, en fait, vous l'avez... C'est la première arme que vous avez dans le tout premier niveau. Donc, pour moi, ce n'est pas une vraie mécanique, parce que c'est un peu une arme de base, en fait, tout simplement. Et il n'y a pas de système où il faut trouver des silencieux et le rajouter sur d'autres armes et tout ça. Donc, il y a pour moi, encore une fois, il n'y a pas de vraie mécanique d'infiltration dans Siphon Filter. Et pour finir sur le gameplay, nous allons parler de l'inventaire. L'inventaire est une catastrophe. Donc, pour changer d'arme, vous avez trois moyens de changer d'arme dans le jeu. Donc, vous pouvez tout simplement faire pause et aller dans le menu des armes et sélectionner votre arme et l'équiper. Ou après, vous avez la touche Select. Donc, la touche Select peut être utilisée de deux façons différentes. Donc, vous pouvez tout simplement appuyer une fois sur Select et ça va passer à l'arme suivante. Donc, encore une fois, je le répète toujours, en début de partie, en début de jeu, on va dire, vous avez très peu d'armes. Donc, faire Select quelques fois, ce n'est pas vraiment un problème. Vous pouvez le faire même en plein combat car les ennemis sont mal équipés. Il n'y en a pas énormément. Ils ne sont pas très agressifs. Donc, vous avez le temps, en fait, de choisir votre arme. Mais bien sûr, quand vous avez une dizaine plus d'armes, là, ça devient un gros problème. Surtout quand les ennemis sont extrêmement nombreux, deviennent extrêmement agressifs, font extrêmement mal. Vous ne pouvez littéralement pas changer, en fait, d'armes en cours de combat. Et après, vous avez une deuxième façon d'utiliser Select, c'est de maintenir Select et d'utiliser, en fait, L2 et R2 pour pouvoir, en fait, switcher d'une arme à l'autre et vous allez les voir, en fait, à l'écran. Donc, ça, c'est la façon la plus simple, on va dire. Mais encore une fois, ce sont des choses, en fait, des manières que vous ne pouvez pas vraiment faire en plein combat. Et pour rajouter encore plus de frustration, vous avez des coins qui sont assez sombres dans le jeu et c'est par design, hein, vous voyez très bien, en fait, que ces coins-là, en fait, ne reflètent aucune lumière sauf la lumière de votre lampe torche. Et oui, parce que vous avez une lampe torche. Donc, si vous faites Select, normalement, vous n'avez pas accès, en fait, à la lampe torche. Pour avoir accès à la lampe torche, vous avez deux façons. C'est mettre Pause et aller directement la chercher ou alors maintenir Select et la sélectionner comme ça. Et là, vous allez pouvoir, en fait, sortir votre lampe torche et pouvoir éclairer certaines zones. Mais le problème, c'est que notre personnage qui est surentraîné est trop con pour mettre la lampe à la main gauche et avoir son arme à la main droite. Et du coup, vous avez tout le temps votre lampe à la main droite et du coup, vous ne pouvez pas utiliser, bien sûr, d'armes en même temps. Et ça, c'est aussi, encore une fois, une catastrophe. Bien sûr, vers le milieu fin de jeu, les endroits sombres, en fait, deviennent de plus en plus communs. Et surtout, vous avez des ennemis, en fait, qui se cachent dans les coins sombres. Et du coup, quand vous arrivez nez à nez avec un ennemi et que vous avez une lampe torche à la main, bien sûr, le mec va rigoler et vider son chargeur dans votre tête. Après, j'aime beaucoup donner mes solutions quand j'expose des problèmes. Et là, les solutions, en fait, étaient assez évidentes, tout simplement. Donc, vous pouviez tout simplement lier certaines armes aux touches directionnelles. Donc, il y a quatre touches directionnelles, donc pour aller beaucoup plus vite. Ou alors, tout simplement, faire un système de favoris, c'est-à-dire d'aller dans le menu, le menu des armes, donc pause, menu des armes, et après, mettre en favoris, en fait, les armes que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, imaginons qu'on a une quinzaine d'armes. Vous prenez, donc, le sniper et deux fusils d'assaut. Vous mettez ces trois armes en favoris. Et quand vous êtes dans le jeu, quand vous appuyez sur Select, vous pouvez passer uniquement aux armes favoris. Donc, c'est-à-dire le sniper et deux fusils d'assaut. Donc, du coup, vous n'avez pas besoin de faire tout un cycle parmi les 15 armes disponibles. Donc, voilà. C'est honnêtement, c'est des problèmes qui auraient pu être fixés extrêmement simplement et extrêmement rapidement sans trop de problèmes. Maintenant, nous allons passer au problème des niveaux et du level design en général. Car, oui, ça devient en fait de pire en pire. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu un problème en développement où une personne qui avait énormément d'idées a quitté le groupe. Ou alors, il y a eu quelque chose. Il y a vraiment eu quelque chose. Donc, en général, les premiers niveaux, en fait, genre, vous avez le métro, après, vous avez le parc et tout ça. Là, vous passez plus ou moins un bon moment. Car les niveaux sont assez variés, c'est assez ouvert. Et ce n'est pas difficile. Ce n'est pas très difficile. Donc, vous allez passer un bon moment. Mais après, ça se détériore extrêmement vite. Donc, en premier, vous avez les objectifs que vous pouvez ignorer. Et je vais être honnête. À ce moment-là, je n'ai aucun autre jeu qui me vient en tête où vous pouvez complètement ignorer des objectifs de mission que vous devez faire. Et vous pouvez tout simplement aller à la fin du niveau. Et à la fin du niveau, on vous met ou un game over. Ou alors, on vous dit, ah, tu n'as pas complété cet objectif, retourne en arrière. Je n'ai aucun jeu en tête qui fait ça, qui a ce problème-là. Et ce problème-là peut être vu, en fait, dès le début du jeu. Donc, dans les premiers niveaux, vous avez déjà ce problème-là. Voilà. Bon, ce n'était pas très, très compliqué parce que le niveau n'était pas très, très grand. Ce n'était pas vraiment un labyrinthe et tout ça. Car, oui, les développeurs sont encore une fois tombés dans le panneau de créer des labyrinthes, plus ou moins vers le milieu fin de jeu. Car, je pense qu'ils n'avaient tout simplement plus d'idées. Je pense qu'ils n'avaient tout simplement plus d'idées. Mais quand vous avez, par exemple, tué 9 chercheurs et que le niveau est un labyrinthe, tout se ressemble et par erreur, vous arrivez à la fin du niveau et on vous dit tiens, il vous manque un chercheur, il faut retourner en arrière et que vous ne pouvez pas compléter votre niveau et que vous êtes obligés de vous taper tout le niveau, mais à l'envers, là, ça devient extrêmement frustrant et extrêmement chiant. Je vous ai donc brièvement parlé des niveaux qui deviennent des labyrinthes. Mais honnêtement, au début, ça se passe bien. Comme j'ai dit, au début, on a des rues d'une ville, après, on a un métro, après, on a un parc, après, on a aussi une base militaire sous la neige. Honnêtement, ça passe, même si la base militaire est un peu frustrante et un peu, on va dire, difficile. Mais honnêtement, on passe plus ou moins un bon moment. Entre parenthèses, quand même. Mais après, ça se détériore et ça se détériore extrêmement vite et extrêmement violemment. Donc, je crois que le premier niveau qui me vient à l'esprit, c'est vraiment la cathédrale. Alors, dans le mot cathédrale, vous vous dites, oh, on va être dans un grand niveau, ça va être très, très grand avec des vitraux, tout ça, machin. Non, c'est une catastrophe, en fait. C'est que des couloirs, la plupart du temps, c'est que des couloirs, des escaliers. C'est un gros labyrinthe. Tout se ressemble. C'est extrêmement dur de se repérer. Et vous avez des nombres d'objectifs hallucinants. Donc, je crois que le premier niveau de la cathédrale, il faut tuer, genre, 9 scientifiques. C'est énorme. Et piquer, donc vacciner, en fait, je crois, 6 cobayes, je crois. Donc, vous devez faire ça. Donc, encore une fois, on revient au système où si vous complétez pas ces deux objectifs-là, vous pouvez pas aller à la fin du niveau. Enfin, non, vous pouvez pas compléter le niveau. Mais oui, vous pouvez, bien sûr, aller à la fin du niveau. Et si jamais vous en avez loupé un, et moi, personnellement, j'avais loupé un scientifique, j'ai dû me taper le niveau à l'envers et chercher où était le scientifique perdu. Alors, déjà, ça, c'est un problème. Mais le deuxième niveau, qui se passe encore une fois dans la cathédrale, donc encore une fois, ça, tout se ressemble. Qu'est-ce que vous devez faire ? Eh bien, de nouveau, tuer les scientifiques, donc des chercheurs, et encore une fois, vacciner des cobayes. Donc, ça fait deux niveaux où vous avez exactement les mêmes objectifs dans le même type de niveau, dans le même type de labyrinthe. Et ça ne s'arrête pas là. Plus tard, dans le jeu, vous êtes sous des catacombes, je crois bien, donc c'est des tunnels. Honnêtement, ça ressemble à des labyrinthes. Tout se ressemble. Vous savez pas vraiment où vous allez. Et ce que vous devez faire, en fait, c'est escorter une personne. Donc, il ne faut pas qu'elle meure. Vous devez tuer les ennemis extrêmement vite. Encore une fois, avec ce gameplay qui est extrêmement bancal. Et une fois que vous avez complété ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire par la suite ? Eh bien, vous vous tapez, le niveau en arrière, donc demi-tour, et vous devez maintenant escorter une nouvelle personne. Donc, vous faites encore une fois, deux fois la même chose sur deux niveaux qui sont identiques. Donc, vraiment encore de la merde, j'ai envie de dire, tout simplement. Et plus tard dans le jeu, donc c'est vers fin de jeu, honnêtement, c'est un niveau qui est assez difficile parce qu'il y a énormément de combats, il y a beaucoup de verticalité aussi. Vous devez grimper à certains endroits et même passer sous terre et tout ça. Vous devez trouver, en fait, des corps qui sont dans des boîtes. Car elles sont contaminées par le virus Siphon Filter et vous devez marquer, en fait, ces cadavres. Donc, je crois qu'au début, il y en a quatre. Et une fois que vous avez complété ce niveau, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, maintenant, il faut refaire encore la même chose. Il faut encore remarquer exactement des cadavres qui sont, en fait, contaminés par le virus Siphon Filter. Donc, plusieurs fois, en fait, dans le jeu, vous avez des niveaux comme ça qui sont des copiés-collés de deux niveaux précédents. et vous devez faire exactement la même chose avec les mêmes objectifs. C'est une catastrophe. Donc, c'est pour moi, là, je vois qu'il y a vraiment eu un problème dans le développement du jeu parce que, honnêtement, si vous enlevez ces niveaux qui sont copiés-collés avec exactement les mêmes objectifs, le jeu devient extrêmement moins chiant, en fait. Donc, là, on voit très bien qu'ils voulaient ou augmenter la durée du jeu, tout simplement, ou alors, ils avaient vraiment plus d'idées et ils voulaient tout simplement compléter, bourrer le jeu avec le plus de niveaux possible. Et vu que j'ai parlé des objectifs qui sont complètement cruciales, en fait, pour votre niveau, pour pouvoir le compléter et que vous pouvez, tout simplement, passer à côté, je voudrais aussi parler de certains objets clés que vous pouvez louper et aussi les indications, en fait, visuelles qui sont complètement inexistantes dans le jeu. Donc, de nos jours, on parle beaucoup des problèmes de peinture jaune pour vous indiquer où vous devez aller. Les jeux, grosso modo, vous prennent par la main la plupart du temps. Mais à l'époque, ça n'existait pas encore cette tendance. Mais par contre, les bons jeux, comme par exemple Tomb Raider, donc c'est un jeu de plateforme, surtout Tomb Raider à l'époque, vous aviez des indications visuelles. C'est-à-dire que, par exemple, si vous pouviez vous accrocher à un rebord ou vous deviez aller dans cette direction, il y avait des lianes qui pendaient pour vous indiquer que vous pouviez vous accrocher. Il y avait quelque chose, en fait, quelque chose de visuel pour indiquer aux joueurs qu'il y a quelque chose. C'est un peu comme les ennemis qui apparaissent. Si vous allez dans un couloir et que vous avez des ennemis, que vous avez en fait une résistance, c'est-à-dire qu'en général, vous allez dans la bonne direction parce qu'il y a du combat. Et si jamais il ne se passe strictement rien, qu'il n'y a aucune boîte, aucun truc, du coup, c'est que vous allez dans un cul-de-sac et qu'il n'y a pas la suite du niveau dans cette direction. Eh bien, Siphon Filter, en fait, rate tous ces points-là. Donc, par exemple, les ennemis peuvent réapparaître. Donc, ça, c'est un gros problème parce que quand vous commencez en fait à tourner en rond et que vous avez des ennemis qui réapparaissent à certains endroits, vous vous dites « Ah tiens, je suis dans la bonne direction. » En fait, non, pas du tout. Ce n'est pas du tout une indication de bonne direction. Il n'y a aucune indication visuelle pour vous indiquer en fait le sens ou la direction que vous devez prendre et il n'y a aucune indication visuelle par rapport aux objectifs. Vous avez une carte, bien entendu, mais la plupart du temps, quand la carte va vous indiquer, vous n'avez pas en fait la position précise de l'objectif en question. Donc, il va falloir les trouver vous-même, les objectifs. Donc, comme par exemple tuer les scientifiques, encore une fois. Maintenant, nous allons parler des points de contrôle. Les points de contrôle sont complètement stupides. Les points de contrôle sont placés vraiment complètement bêtement sans réfléchir. C'est-à-dire que si vous complétez un objectif de mission, vous avez un point de contrôle et basta. C'est tout. Donc, en pratique, du coup, si vous avez une section qui est extrêmement, extrêmement difficile, genre avec énormément d'ennemis ou des ennemis avec des grenades, des lances-grenades, parce que oui, ça existe dans le jeu, qui peuvent one-shot et tout ça, ou alors que vous pouvez tomber d'une certaine hauteur et mourir instantanément, vous allez devoir vous retaper tout le niveau. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas complété un objectif, du coup, vous n'avez pas déclenché de points de contrôle. Les points de contrôle devraient être placés manuellement par les développeurs, en fait, pas bêtement par les objectifs, mais par les développeurs par rapport aux sections difficiles du jeu. Parce que du coup, vous allez des fois, en fait, avancer dans un couloir où il n'y a strictement rien, vous n'avez aucun problème, vous complétez l'objectif, hop, point de contrôle, alors que ça vous a pris une minute trente à avancer dans le couloir. Mais des fois, vous allez combattre, genre, une quinzaine de minutes, extrêmement difficile, extrêmement chiant, extrêmement compliqué, extrêmement relou, et vous allez après avoir votre point de contrôle, parce que vous aurez l'objectif après ces 15 minutes de combat. Donc, encore une fois, très très inégaux le placement des points de contrôle dû au fait que ce n'est pas réfléchi, tout simplement. Et pour finir, je voudrais parler des boss. Donc, les boss veulent légèrement copier Metal Gear Solid, c'est-à-dire que certains boss, on va dire, sont un peu spéciaux, ils ont des accoutrements spéciaux, des armes spéciales. Donc, je pense que, pour moi, le premier boss reste le plus intéressant, car il a été réfléchi et il est intéressant à combattre. Et après, ça a été tout simplement juste bête. Donc, le premier boss, c'est un mec avec un lance-lame, donc il a un réservoir dans le dos, il faut bien sûr tirer dans le réservoir pour le faire exploser, le brûler. Et après, il a une armure intégrale, donc il a une armure sur le corps, donc on ne peut pas la passer. Et après, il a aussi un casque qui lui protège la tête, car depuis le début du jeu, en fait, on vous indique que vous pouvez tuer n'importe qui avec une balle dans la tête. Et du coup, bah lui, non, vous ne pouvez pas le faire. Donc, le boss, en fait, le design du boss est cool, la mécanique du boss, le fait d'avoir une armure, de tirer dans le réservoir et tout ça, est cool, et le gameplay en général pour combattre ce boss est cool. Il n'est pas difficile, mais si vous ne faites pas ce qui est indiqué parce qu'il y a une stratégie en fait pour le faire, et bien, vous n'allez pas y arriver. Donc, vous êtes obligés, en fait, de faire cette stratégie. Donc, techniquement, c'est un très très bon design. C'est un super design de boss. Par contre, le reste a été une catastrophe. Le reste est juste pas pensé. Plus tard, vous allez combattre, par exemple, un hélicoptère. Donc, l'hélicoptère, évidemment, ça rappelle énormément le combat de Metal Gear Solid avec le Inde D, mais dans Metal Gear Solid, il y avait une stratégie au moins. Là, il y a zéro stratégie. Alors, l'hélicoptère, bien entendu, a des lances-missiles, en fait, sur les côtés. Alors, je vais être honnête, ils sont assez lumineux comparés au reste de la carlingue, donc je pensais qu'il fallait tout simplement tirer dessus. Mais en fait, non, pas du tout. Il suffit juste de cibler l'hélicoptère, de vous mettre même en dessous quand il passe et de tirer, de vider votre chargeur bêtement. Il y a zéro stratégie. Le combat est vraiment genre nul à chier, je vais être honnête. Après, pendant tout le long du jeu, vous allez rencontrer des ennemis qui sont liés à l'histoire et donc ils ont des noms spéciaux et tout ça. La plupart du temps, ils vont avoir des gilets pare-balles, donc si vous tirez dans le corps, vous n'allez pas les tuer instantanément. Mais par contre, si vous tirez sur leur tête, vous allez les one-shot, vous allez les one-tap, les tuer directement. Donc ça, c'est bien parce que du coup, la mécanique de gilet pare-balles et de tir dans la tête est appliquée dans les ennemis normales mais elle est aussi appliquée sur les boss. C'est pour ça que, encore une fois, je reviens au boss, au tout premier boss du jeu. Le design du premier boss en fait est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce qu'il avait le visage qui était couvert en fait d'une armure et du coup, vous ne pouvez pas faire ça. Donc pour le moment, ça va, mais le dernier boss du jeu est complètement débile. Il n'a pas été pensé du tout. Je ne sais pas s'il manquait de temps où ils ont eu un problème mais il est débile. Donc c'est un mec en fait avec une cagoule rouge. Il a une cagoule rouge. Une cagoule en laine. La cagoule, elle n'est pas en... Ce n'est pas une cagoule balistique. Elle ne va pas stopper en fait les balles. Ce n'est pas une armure. Et ce qui va se passer, c'est que ce boss, en fait, vous ne pouvez pas le tuer normalement. Vous ne pouvez pas lui tirer dessus et le tuer. Si vous lui tirez dessus, ça va dire gilet pare-balles mais en fait, le gilet pare-balles, il est infini. Vous ne pouvez pas passer à travers la cagoule non plus. Donc il ne peut pas mourir. Il est littéralement invincible aux munitions normales. Et aussi, petit détail, j'ai oublié de dire, vous êtes dans une salle qui est extrêmement étroite et le mec, il a un lance-grenade et il est à bout portant. Super fun. Super design. Super, super design. Tip top le design. Et ce qu'il faut faire pour le tuer, c'est que vous devez donc le passer déjà, l'esquiver. Donc bonne chance pour esquiver un lance-grenade et aller récupérer des grenades lacrymogènes et lui balancer une grenade lacrymogène qui va le tuer instantanément. Waouh, super design. Et à aucun moment, aucune personne vous indique que le mec est techniquement invincible au bal et à aucun moment, on vous indique qu'il faut aller récupérer ses grenades lacrymogènes pour le tuer. À aucun moment, on vous indique ça. Alors que tout le long dans Metal Gear Solid, quand vous combattez les boss, on vous indique qu'il y a toujours le codec, en fait, où vous pouvez appeler pour de l'aide et ils vont vous donner des indications, des indices pour combattre les boss. Là, il n'y avait strictement rien et en plus, ils ont complètement cassé leur mécanique de tirer dans la tête qui tue instantanément. Ceci va donc conclure notre petite review sur Siphon Filter. Je sais que beaucoup de gens vont dire que c'est leur jeu préféré, mais il faut être honnête, la nostalgie nous fait tous mentir. Et ce jeu-là est vraiment taché par la nostalgie. Beaucoup de gens, en fait, vont se rappeler des premiers niveaux du jeu. Beaucoup de gens vont aussi parler du Taser. si vous restez à appuyer sur le Taser, la cible va prendre feu. Il y a même un changement d'angle de caméra, en fait, quand la cible prend feu. Donc, tout ça, en fait, ce sont les bons côtés du jeu. Donc, du coup, beaucoup de gens vont tout simplement dire que le jeu est bon. Mais avec toute cette accumulation de problèmes, que ce soit pour le gameplay ou alors le level design, avec les points de passage, les mécaniques de boss, des choses comme ça, tout ça, en fait, va faire en sorte que le jeu devient vraiment un calvaire à jouer. Si jamais vous êtes vraiment sérieux à essayer de le compléter du début à la fin, je vous conseille vraiment de le faire sur émulateur. J'ai même fait une vidéo pour installer DuckStation, un très, très bon émulateur PlayStation 1. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous pouvez utiliser les sauvegardes d'état et sauvegarder où vous voulez. Donc, déjà, ça va vous enlever une très, très grosse frustration par rapport au déroulement des niveaux et surtout au placement bête, en fait, des points de passage. Dans tous les cas, nous arrivons à la fin de la vidéo. Merci infiniment d'avoir regardé. N'oubliez pas de laisser un j'aime. Et bien entendu, un énorme merci à tous les membres de la chaîne pour ce mois-ci. Si jamais vous êtes intéressé pour voir encore plus de contenu sur ma chaîne et voir supporter ce que je fais, vous pouvez devenir membre de la chaîne. Tous les liens seront dans la description. Encore une fois, un grand merci à vous tous et à la prochaine. Ciao, ciao !